bonjour bonsoir je vous retrouve aujourd'hui avec grand plaisir dans ma cuisine et on va ensemble découvrir une recette que je vais encore une fois faire pour la première fois avec vous je ne vous cache rien je vais peut-être devoir au fur et à mesure améliorer la recette ou en tout cas modifier les doses de liquide parce que ça me semble pas beaucoup de liquide au départ en tout cas je mettrai toute la recette modifiée et adaptée sur le blog comme d'habitude alors la recette de ce soir sur des pâtes carbonara alors pour les pâtes vous prenez ce que vous voulez moi j'ai choisi ce soir de prendre des spaghettis donc à peu près 300 grammes ensuite vous avez à peu près 200 grammes de lardon ou de pancetta hachée du sel et du poivre comme d'habitude en fonction de vos goûts une belle cuillère d'huile d'olive ou autre pour faire revenir les lardons il vous faudra du bouillon en fonction de comment va réagir vos pâtes plus ou moins 200 millilitres je vous mettrai effectivement le dosage que j'ai utilisé sur mon blog vous avez besoin entre 50 et 100 grammes de crème toujours en fonction du dosage de votre en fonction de la réaction de vos aliments avec la crème vous avez aussi besoin de deux jaunes d'oeufs et de 300 grammes de fromage alors le fromage j'ai pris du fromage parmesan que j'ai moi même coupé en petits cubes normalement vous pouvez l'acheter pré haché mais moi j'aime bien l'acheter en gros blocs et couper moi même les petits cubes pour garder le goût du fromage bien fort alors première étape de la recette on va préparer la base de notre sauce alors pour ça très simple on va prendre nos jaunes d'oeufs on va prendre un tiers de fromage et on va prendre un tiers de bouillon on va directement remuer un peu le tout ce sera donc la base de notre sauce qu'on va intégrer à la toute fin on n'hésite pas à bien remuer pour que les jaunes de soi bien intégré de manière homogène et voilà ceci on réserve sur le côté une fois ceci fait on va mettre l'instant pot en mode sauté je vais mettre en mode sauté mort pour rappel pour ceux qui ne le sauraient pas encore quand vous indiquez ici low normal ou mort ça va être la température de chauffe qui est indiqué dans votre mode d'emploi donc on fait chauffer l'instant pot avec la fameuse cuillère d'huile d'olive voilà l'instant pot est déjà un peu chauffé donc maintenant qu'est ce qu'on va faire on va faire revenir nos lardons à nouveau c'est lardons ou pancetta hachée et on va travailler comme ça plus ou moins deux minutes voilà donc on voit que les lardons commencent déjà à colorer ça fait moins d'une minute donc surveillez bien vos lardons ça sert à rien non plus de trop les cuire parce que de toute façon après il y aura une cuisson sous pression on vous compte à peu près donc une à deux minutes voire trois maximum si votre cuiseur chauffe moins vite voilà donc les lardons ont bien cuit je vais vous faire un petit zoom on voit bien qu'ils n'ont pas collé donc maintenant il faut se méfier ce que je vais faire c'est déjà stopper la cuisson donc on fait cancel donc maintenant c'est tout simple qu'est ce qu'on fait on met un petit peu de poivre donc on a mis le poivre et on va mettre maintenant tous les autres ingrédients donc on va mettre la fameuse crème le bouillon moi je vous conseille en fait même de commencer par les pâtes donc pas comme j'ai fait au tout départ j'étais un petit peu distrait parce que je filmais mais donc d'habitude moi je répartis les pâtes comme ceci de manière le plus égale possible au dessus de tout et puis je viens vraiment terminer avec les autres ingrédients donc le bouillon la crème alors on n'oublie pas le fromage alors une fois ceci fait on vient mettre le couvercle six ligne comme ceci donc vers le mur vous poussez dans le sens inverse de vous donc vers la droite et on vient programmer trois minutes de cuisson sous pression donc en fait on est en manuel pour d'autres appareils ou en cuisson sous pression pour l'instant pot lui-même ou pour le multi multi pot et on va faire trois minutes donc on descend à trois minutes on laisse bien température maximale donc mort et high pressure les trois minutes de cuisson sont terminés on va faire donc le quick release voilà le quick release est fait on ouvre le couvercle alors on me l'a dit lors d'une vidéo effectivement je sais qu'on sait mettre le couvercle sur le côté comme j'essaie de filmer pour vous vous voyez bien je me mets pas le couvercle ici mais donc effectivement sur l'instant pot pour rappel on sait mettre le couvercle sur le côté quand vous l'enlevez un gauche ou à droite donc ici on fait passer l'appareil en mode sauté on appuie donc simplement sur mode sauté et en mode sauté normal pourquoi on fait ça parce que maintenant on va venir intégrer notre sauce qu'on a préparé aux étapes précédentes de la recette maintenant qu'est ce qu'on fait on vient mettre la petite chose qu'on a préparé on vient simplement maintenant la faire incorporer la faire intégrer dans nos pâtes une fois que tout aura bien épaissi on aura des pâtes carbonara des vraies pâtes carbonara prêtes en donc trois minutes plus disons deux minutes de préparation je laisse épaissir et je vous montre de suite après même pas deux minutes en mode sauté tout a bien fondu tout a bien épaissi on a des vraies pâtes carbonara vraiment elles ont l'air délicieux je pense que le plus dur ça va être d'attendre pour les déguster donc je les serre en direct on ne triche pas on va goûter en direct les pâtes sont bien cuites il n'y a aucun problème on va goûter les lardons et ben c'est un vrai délice franchement je confirme pâtes et lardons sont bien cuites on a une belle assiette des belles pâtes juste cuites comme il faut donc voilà je pense que c'est encore une recette réussie avec l'instant pote voilà nos pâtes carbonara sont donc finies il ne reste plus qu'à passer à table mais avant ça je voulais vous souhaiter une bonne fin de journée une bonne fin de soirée et surtout vous dire un tout grand merci comme d'habitude parce que vos likes vos pouces comme on dit me servent beaucoup vous m'aidez beaucoup donc n'hésitez pas à continuer avec vos petits pouces vos likes vos commentaires vos abonnements et surtout n'hésitez pas à cuisiner avec l'instant pote c'est super simple vous avez des résultats garantis donc je vous fais plein de bisous et je vous dis bye bye et à très bientôt pour de nouvelles vidéos salut salut bon on on on